Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à réaliser ta toute première gravure laser en te montrant toutes les étapes pas à pas. Donc ne t'en fais pas, même si t'es débutant, tu réussiras. Et pour illustrer mes conseils, on va tout simplement graver une planche à découper pour la cuivre et la faire passer de ça à ça. Allez, let's go ! Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser votre première gravure laser mais si vous souhaitez aller plus loin, on propose une formation en individuel pour vous apprendre à réaliser vos projets de A à Z en gravure et découpe laser. La formation, elle comprend l'ensemble du processus pour pouvoir créer vos objets donc en partant de la conception de ce dernier sur Fusion 360 jusqu'à évidemment la graveuse en elle-même. La formation, elle est finançable jusqu'à 100%. On vous met à disposition pendant un an cette machine. C'est de toute beauté ! Et vous pouvez évidemment suivre cet accompagnement soit ici dans notre atelier, soit en visioconférence. Le lien est dans la description, on retourne à notre tuto. Bon, avant de commencer, c'est important de faire un rapide brief sur la gravure laser histoire de savoir de quoi on parle. En réalité, il existe trois grandes familles de graveuses laser. La première, on a ce qu'on appelle les lasers à fibre qui utilisent la conduction par fibre optique pour amplifier le laser. C'est clairement la famille des lasers les plus puissants et sont donc très utilisés par l'industrie. Par contre, vous l'imaginez bien, leur prix à plusieurs milliers d'euros et leur taille énorme les rendent malheureusement inaccessibles pour le grand public. Ensuite, on a la famille des lasers CO2. Ça, c'est le plus ancien type de laser utilisé. Et il est aussi bien utilisé par des particuliers que par des professionnels. Notamment parce que c'est une technologie assez puissante, mais néanmoins polyvalente. Et là, vous avez des premiers prix beaucoup plus bas, aux alentours des 1500 euros. Et enfin, la dernière catégorie, on a ce qu'on appelle les lasers à diodes. Ce sont les graveurs les plus accessibles, notamment parce qu'ils ont des prix super attractifs, mais permettant quand même de graver ou découper un large panel de matériaux. Eux, ils fonctionnent grâce à des diodes laser combinés à l'aide d'un miroir concentré via une lentille convexe. Et là, vous pouvez espérer acheter les premiers modèles aux alentours des 150-200 euros. Ensuite, point important qui nous servira par la suite, c'est la puissance d'un laser. Et cette dernière, elle est en fait exprimée en watts. Les graveuses à diodes, celles qu'on va utiliser aujourd'hui, vont généralement entre 2 et 300 watts. Alors qu'une graveuse à fibre, elle, elle peut monter jusqu'à 60 000 watts. Avec cette différence, on comprend très vite la différence de prix. Et comme vous le savez, mais c'est important de le rappeler dans cette vidéo, la gravure laser produit des lumières nocives pour l'œil humain. C'est donc impératif de porter des lunettes de sécurité anti-laser quand cette dernière est en marche. De même, la découpe et la gravure laser se fait dans un endroit qui est bien ventilé, étant donné que des fumées toxiques vont s'en dégager. Enfin, dernier point de sécu, prévoyez toujours un moyen pour un départ d'incendie. Bon, maintenant que vous avez toutes ces étapes en tête, je vais maintenant vous présenter toutes les étapes théoriques avant d'attaquer la pratique. Là, l'idée dans cette vidéo, c'est de prendre une image, n'importe laquelle, et de l'importer ensuite dans un logiciel de FAO. Là, aujourd'hui, on va utiliser laser GRBL. Évidemment, il en existe d'autres. Ce logiciel, il va nous permettre de post-traiter notre image et de paramétrer notre graveuse. Une fois que toutes ces opérations seront OK, on pourra ensuite graver. Bon, allez, c'est fini pour la théorie. Passons maintenant à la pratique. Nous voilà à présent sur GRBL. La première chose qu'on va devoir faire, c'est de générer un test de calibration. Pour générer le test, c'est simple. Cliquez sur Generate, puis Power and Speed Test. Je vous affiche les paramètres à rentrer. N'hésitez pas à faire pause. Maintenant que vous avez entré les bonnes valeurs, cliquez sur Create et enregistrez le fichier sur la carte SD de votre imprimante. Et pour enregistrer, cliquez sur Fichier, puis enregistrez sur Sauvegarder le programme. Faire ce test, ça va vous permettre de connaître les valeurs de vitesse et de puissance à rentrer dans GRBL, pour vraiment obtenir une gravure après qu'il soit parfaite. On se retrouve maintenant devant notre graveuse. Là, aujourd'hui, on utilise la Heligo FECDA en 10W. C'est d'ailleurs cette machine qu'on vous mettra à disposition pendant un an si vous suivez la formation en individuel à la gravure et à la découpe laser. Pour ceux d'ailleurs qui font de l'impression 3D, vous connaissez très probablement la marque Heligo, qui est notamment très réputée pour ses machines FDM et ses machines résine. Et justement, on utilise leur modèle à Heligo pour les formations impression 3D FDM et impression résine. Je vous assure que si on utilise du Heligo à chaque fois, c'est pas qu'on a des actions chez eux, c'est simplement qu'ils font du très bon matos. La première étape, c'est tout simplement d'insérer mon fichier de test que j'ai dans ma petite carte SD. Donc, je la mets juste là. Évidemment, si vous avez un autre modèle, ça va dépendre. Ensuite, je vais donc placer sous ma tête de gravure une pièce martyr. Attention, évidemment, il faut que cette pièce martyr soit de la même matière que la pièce finale que vous allez graver. Sinon, vous allez vous retrouver avec des réglages qui ne sont pas pertinents. Donc, je la pose là. Je positionne ma tête comme ceci. Et pour régler la hauteur de votre tête, je vous invite à vous référer à votre manuel parce que ça, ça dépend du type de modèle que vous avez. Mais si vous avez le même modèle que moi, je vous montre, c'est très simple. Vous retirez, hop, ce cache. Et ensuite, vous avez une petite réglette juste là avec des petites molettes à visser et dévisser. Maintenant que ma hauteur de tête est correctement réglée, je vais tout simplement fixer l'origine en bas à gauche de ma pièce. Et l'origine, c'est tout simplement le point zéro de ma graveuse. Pour définir ce dernier, évidemment, ça dépend du type de modèle que vous avez. Mais si vous avez la chance d'avoir le même modèle que moi, vous allez dans contrôle juste là et vous cliquez ensuite sur définir l'origine. Vous mettez ensuite vos lunettes. Et pour lancer le test, vous n'avez plus qu'à cliquer sur graver et sélectionner votre fichier de test. Les valeurs que va nous sortir ce test nous sera ensuite très utiles quand on va paramétrer notre fichier dans GRBL. On vient de terminer notre fichier de test sur notre pièce Martyr. Et là, vous voyez, on a le quadrillage avec des endroits qui sont complètement cramés et d'autres, au contraire, pas du tout gravés. Donc ça, ça va nous être très utile juste après. Maintenant que notre test est terminé, nous sommes donc prêts à graver notre pièce. On retourne donc sur GRBL et on va commencer par importer une image. Évidemment, vous, vous pouvez prendre l'image de votre choix. Une fois qu'on a importé, vous le voyez, on a une fenêtre qui s'ouvre automatiquement à l'intérieur de cette dernière. Le premier tout en haut, il correspond au réglage de teinte. Et dans ce dernier, on trouve plusieurs sous-options. Les deux premières sous-options, je vous conseille de toujours les laisser, c'est Lisse HQ Bicubique et Correction Optique. Lisse HQ Bicubique, c'est une méthode utilisée pour agrandir ou réduire une image tout en gardant une bonne qualité. Elle va en fait lisser vos pixels pour que l'image soit plus nette, sans pour autant créer un flou ou d'effet un peu indésirable. Et ensuite, Correction Optique, c'est une option qui va permettre d'appliquer un filtre en améliorant vos contrastes. Et donc, in fine, avoir une gravure qui est plus nette. Les sous-options suivantes, ça va servir à modifier les teintes de gris de votre image. La luminosité et le contraste, ça va permettre de jouer sur l'effet clair-obscur pour créer de la profondeur, encore une fois, sur votre gravure. Et votre but, c'est de jouer avec tous ces paramètres pour trouver le juste milieu. Pour que l'image ait un fort contraste et donc que votre gravure ait cet effet de profondeur recherché, sans pour autant évidemment effacer les teintes de clair. Regardons maintenant l'option Point Blanc. Cette dernière, elle permet de faire ressortir le blanc dans votre image. Je vous donne un petit exemple. Imaginons que vous choisissiez un ciel étoilé. Et bien, les étoiles étant très petites, elles risquent d'être brûlées lors de votre opération de gravure. Et avec cette option, ça va créer des zones de blanc qui ne seront pas gravées pour préserver vos toutes petites étoiles. Et enfin, dernière sous-option, l'option NB. Là, elle sert à convertir votre image en noir et blanc. Mais là, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche, donc on ne va pas l'utiliser, car en l'activant, on va perdre toutes les teintes de gris. C'est vraiment noir et blanc, comme son nom l'indique. Ok, maintenant qu'on a modifié les contrastes et les niveaux de gris de notre image, on va maintenant s'intéresser à l'option Type de conversion. Cette option, elle permet de rendre l'image contraintable pour la graveuse. Et là, pour obtenir le meilleur résultat, je vous conseille de laisser l'option Ligne par ligne qui est cochée par défaut. Votre graveuse, elle va faire comme l'option l'indique, faire des passes sur l'ensemble de l'image. Ligne par ligne. Dans le cadre de la gravure d'image, vous pouvez aussi utiliser les options 1 bit NB pointillisme. Ça va convertir votre nuage en image de point. Sinon, vous avez l'option Passetrou qui va supprimer tous les précisions en réglage et faire des réglages automatiques. Et pour ça, il va se baser en fait sur les informations qui sont contenues dans le fichier que vous avez importées. Néanmoins, je vous déconseille de le faire parce que des réglages manuels sont généralement bien plus précis que cette option automatique. Et en plus, sinon, mon tuto ne sert à rien. Enfin, vous avez aussi les options de vectorisation pour vous permettre de convertir l'image en tracé. Et aujourd'hui, ça, ça ne nous intéresse pas car là, on grave toute une image et non simplement des contours. Cette option, elle est justement super utile quand on va plutôt faire de la découpe. Passons maintenant à l'option Line to Line. Et là, modifier ce paramètre, ça va vous permettre de modifier la qualité de la gravure. Alors, info importante, si vous utilisez un type de conversion différente que Line to Line, les options ne seront pas les mêmes. La sous-option Direction, comme son nom l'indique, elle va vous permettre de choisir le sens dans lequel la graveuse va graver votre image. Et moi, je vous conseille de mettre le sens de gravure dans le sens où l'image est la plus longue. Exemple, vous avez une image en portrait, le sens de gravure sera vertical. A l'inverse, si l'image, elle est en paysage, là, le sens de gravure, il sera plutôt horizontal. Bon, accrochez-vous, on a bientôt fini sur GRBL. On a maintenant la deuxième sous-option qui définit la qualité de la gravure. Et là, la qualité, elle est définie en ligne par millimètre. Et la valeur, elle va de 1000 à 20 000. Dans notre cas, nous, on va graver du bois et on va choisir la valeur 9 000. Attention, une haute valeur de qualité n'aboutit pas toujours à une gravure de qualité. La texture de la matière que vous allez graver va évidemment influencer énormément sa qualité. Par exemple, le métal, il a tendance à être très lisse, avec une granulosité qui est très faible. Donc, il a plutôt tendance à supporter une haute qualité. A contrario du bois, comme dans notre exemple, il est beaucoup plus granuleux. Et lui, il va supporter très mal une haute qualité de gravure. Bon, maintenant que notre image est prête, on peut cliquer sur Suivant et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Je vous rappelle, au début de ce tuto, on a fait des tests. Et là, maintenant, c'est l'heure de s'en servir. Sur le tableau qui a été gravé durant notre phase de test, vous pouvez normalement distinguer deux entrées de numéros. La première entrée de numéros, elle commence par un F. Et ça, ça va correspondre à la vitesse de la graveuse. Et la seconde entrée, elle commence par un S. Et là, elle correspond à la variation de la puissance. Elle varie à chaque fois de 10%. S100, ça va correspondre à 10%. Et donc, si vous me suivez bien, S1000, ça correspond à 100% de la capacité de votre graveuse. Dans la nouvelle fenêtre que GRBL nous demande de remplir, la première valeur à entrer est celle de la vitesse de gravure. Et là, pour choisir ce que vous devez entrer, vous prenez votre test, donc votre tableau, et vous regardez la colonne qui correspond à S1000. Et vous allez sélectionner la case la plus foncée. Attention, attention, la case la plus foncée, ça ne veut pas dire la case la plus brûlée. Une fois que vous avez choisi la case S1000 que vous souhaitez, vous prenez la valeur F correspondante, et vous entrez le numéro sans la lettre en tant que valeur de vitesse. Dans notre cas, on obtient 4000 mm par minute. Je tiens à le rappeler, ces valeurs-là, c'est par rapport à notre machine à nous et aux matériaux qu'on a utilisé pour le test. Si vous faites la même chose à la maison sur un matériau différent avec une autre machine, ça m'étonnerait que ce soit les mêmes valeurs. Juste en dessous, on trouve les options du laser. La sous-option Laser Mode vous permettra deux choix. M3 Constant Power qui sert pour les gravures noir et blanc, les tracés vectoriels et la découpe. Et ensuite, on a M4 Dynamic Power qui permet de faire varier votre puissance du laser lors de la gravure. C'est cette dernière qu'on va sélectionner aujourd'hui. Et pour la valeur S Max, on va tout simplement entrer 1000. Ces valeurs correspondent à la plage sur laquelle le laser va faire varier sa puissance. La plage qu'on a sélectionnée va donc de 0% ou si vous préférez S 1000 égale 0 à 100% ou S Max égale 1000. Maintenant, on s'attaque à la toute dernière option dans GRBL. Et là, ça va vous permettre de choisir la taille de l'image qu'on va graver. La valeur de la taille étant, je le précise, exprimée en millimètres. Le changement de la taille, il se fait de façon uniforme et il vous suffit de changer la valeur L de l'image pour que la hauteur H soit modifiée. Évidemment, là, le choix de la taille, ça ne tient qu'à vous. Et normalement, vous n'avez pas besoin de toucher à la partie décalage. Bravo, là, vous avez clairement fait le plus dur de su tôt. Je vous laisse cliquer sur fichier, enregistrer votre image dans notre petite carte SD. Et ensuite, on va une nouvelle fois se diriger vers notre machine. On se retrouve une nouvelle fois sur notre machine. Maintenant, on est fin prêt. Donc là, vous voyez, j'ai la même pièce que tout à l'heure, mais cette fois-ci en vierge. Parce que la pièce martyre, évidemment, on ne va pas la réutiliser. Donc, c'est comme tout à l'heure. On insère notre petite carte SD dans la machine. Vérifiez bien que votre pièce est bien droite. Quand vous l'installez, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une gravure en diagonale. Et ça ne va pas faire joli. On va refaire, comme tout à l'heure, le niveau de notre tête. Même si, étant donné que je grave sur le même type de pièce, normalement, ça n'a pas changé. Voilà. Je dirige ensuite la tête de gravure dans le coin inférieur gauche de la zone que je vais graver. Comme tout à l'heure, je vais une nouvelle fois définir l'origine. Et ensuite, je vais pouvoir aller dans le menu et pouvoir graver mon fichier. Voilà. Tout est bien paramétré. Il n'y a plus qu'à attendre. Si vous avez des questions ou des besoins de précision sur certains points de la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'est fait pour ça. Et je vous rappelle que si vous souhaitez faire une formation en individuel à la gravure laser, le lien est dans la description. La formation peut être financée jusqu'à 100%. Et en plus de ça, on vous met à disposition la machine que vous avez vue dans cette vidéo pendant un an. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501